Mais qu'est-ce que c'est que ce vélo électrique ? Serait-ce le tout dernier vélo made in China imitation Miami Vice ? Et bien non, c'est un véritable VTT des années 90 made in USA équipé d'un moteur à la pointe de ce qui se fait actuellement. Mais je t'explique tout ça dans cette vidéo. Je vais donc te présenter les tout nouveaux kits de conversion Bafang qui viennent de sortir. Te montrer de A à Z comment les installer sur un vélo. On fera également un test complet de ces kits pour voir si réellement les nouveautés sont à la hauteur. Et enfin, on comparera notre vélo électrifié avec ce qui se fait de mieux en ce moment dans le commerce pour voir si c'est toujours valable de convertir un vélo en vélo électrique. Bon, les années 90, c'est la période qui a produit tout ce qu'il y avait de meilleur en ce monde. Et c'est vrai, y compris quand on parle de vélo. Je ne vous ai pas appris n'importe quel vélo des années 90 puisqu'on a ici le Trek 9000, bijou de l'innovation des années 90 made in USA. Et sur ce bijou, on va installer un kit moteur pédalier Bafang BBS02B qui était déjà le kit le plus polyvalent du marché d'après moi et qui en plus de ça a été amélioré par Bafang avec un nouveau protocole et de nouvelles fonctionnalités. On va voir tout ça en détail. Dans ce kit, on a un moteur, un display, un plateau, soit des petits capteurs de frein, soit des poignées de frein complètes à capteur. C'est très important de ne pas vous tromper au moment de l'achat. Pour choisir, il faut regarder ce que vous avez comme type de freinage. La poignée complète à capteur est faite pour les vélos à frein à câble et les petits capteurs de frein sont faits pour les vélos à frein hydraulique. Ça vous évite de remplacer votre système de freinage et il vous suffit de coller le capteur sur votre poignée de frein. Du câblage, un accélérateur, des pédales, une lumière avant, le capteur de vitesse, toute la visserie pour pouvoir installer le kit, tout l'outillage nécessaire à l'installation. Un petit autocollant bien pratique, BBS01B 36V 250W. Ça fait pas mal de choses à installer sur le vélo, donc on s'y met directement. Moi, j'aime bien toujours commencer par le moteur. Il faut donc démonter toute la partie pédalier, manivelle, boîtier de pédalier. Une fois que tu as enlevé la vis, c'est là que tu prends le petit outil qui est fourni directement dans le kit. Et mon petit conseil, c'est de le graisser. J'ai trouvé un pot de graisse qui était rangé depuis très 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 longtemps. Quand je l'ai ouvert, je te garantis... Alors toi, tu n'as pas l'odeur, mais je te garantis qu'il y a une odeur chimique. Ah, d'habitude, j'aime bien l'odeur de la graisse, mais là, on dirait, je ne sais pas, ça sent l'essence. Je ne sais pas comment ça se fait s'il y a un chimiste qui connaît. Ça sent le pétrole, gros. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Donc, ce que je te conseille sur ce petit outil, c'est de bien le graisser. Voilà, voilà. Alors surtout, il ne faut pas trop en mettre, tu vois. Il ne faut surtout pas trop en mettre, parce qu'après, sinon, tu t'en fous partout. Donc, on va en mettre un petit peu ici pour que ça glisse bien aussi. On va en mettre un peu ici. Vraiment, non, mais il ne faut pas trop en mettre. On va en mettre un peu. Et là, on va en rajouter un peu, parce qu'il en manque un peu, là. Voilà, là, voilà. Comme ça. Voilà, là, comme ça, il y en a un peu. Après, c'est galère. Si vous en mettez trop, c'est galère. Vous allez vous en foutre partout. Donc, n'en mettez surtout pas trop. Voilà. On va en rajouter un peu ici, quand même. Voilà, voilà. Ah, ici, il en manque un peu de ce côté, là. Voilà. Là, voilà. Celle-là, c'est très important de bien aller la visser à fond. C'est très important, parce que sinon, il y a un risque de foirer le filetage de la manivelle. Et alors là, c'est une vraie galère, si tu foires le filetage de la manivelle. Donc, tu vois, là, je pense que j'ai mis un tout petit peu trop de graisse, parce que tu vois, ça dépasse un peu. Donc, je vais enlever le surplus. Je pense que j'en ai mis un tout petit peu trop. Voilà. Et là, en venant serrer celui-là, on va pouvoir arracher la manivelle. Voilà. Ah, putain ! Tac ! Alors, on va passer maintenant au démontage de ce qui s'appelle le boîtier de pédalier. Et pour ça, on va prendre cet outil, également fourni dans le kit. Le boîtier de pédalier, ça n'a pas un filetage standard. Ça se dévisse dans le sens du pédalage. Ici, on est à droite. Pour le dévisser, je vais devoir tourner comme si je vissais. Faites bien attention à ça, parce que sinon, vous pouvez rester bloqué pendant deux heures à forcer dans le mauvais sens. Le boîtier de pédalier est complètement enlevé. À l'intérieur, ce n'est pas super clean. C'est un endroit qui prend pas mal la poussière. Pour un vélo des années 90, je trouve que c'est incroyable. Les vélos de cette époque, de toute façon, sont complètement indestructibles par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, un petit coup de nettoyant frein. Il n'y a pas de sponso. Et le nettoyant frein WD40, pas mal. Wow. On va pouvoir installer le moteur. Alors, tu vois, ça rentre relativement facilement. Là, il y a les passages de câbles qui m'ont gêné un petit peu. Mais il y a quand même quelque chose auquel il faut faire très attention à ce stade. C'est l'alignement de chaîne. Pour régler l'alignement de chaîne, tu peux utiliser ça. Ça s'appelle des entretoises en français et des bottom bracket spacers en anglais si jamais tu veux en acheter. Ce qui est génial, c'est que Warstrom, qui cherche constamment à s'améliorer, aujourd'hui sur leur site, propose directement de les commander au moment de l'achat de ton kit. Tu ne peux pas trop savoir si tu vas en avoir besoin ou non parce que ça va dépendre de la géométrie de ton vélo. Ces petits bottom bracket spacers, là, il y en a quatre. Ça te coûte 3 euros sur le site de Warstrom au moment où tu commandes ton truc. Je te conseille vivement de les commander. Au pire des cas, tu auras perdu 3 euros. Mais au meilleur des cas, tu vas économiser énormément de temps parce que si jamais ça ne passe pas, tu vas devoir attendre, recommander qu'ils te les envoient, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plateau et on va vérifier l'alignement de notre chaîne. Si jamais c'est bon, on fixera le moteur. Et si jamais ce n'est pas bon, on ajustera avec les petits bottom bracket spacers. Je mets la chaîne sur la vitesse du milieu à l'arrière et je regarde si elle est bien alignée avec le plateau. Et tout ça en ayant le moteur bien enfoncé, évidemment. Aujourd'hui, pas besoin de bottom bracket spacers, c'est parfaitement aligné. Et donc, on va venir installer cette petite plaque. On va venir placer notre premier écrou sans serrer. On va en profiter comme ce câble-là nous gêne et que c'est le dérailleur avant. On va tout de suite l'enlever puisqu'on n'aura plus l'utilisation du dérailleur avant. Moment un petit peu délicat, il faut réussir à placer les petites rondelles derrière les vis. Et enfin, tu peux prendre l'outil qui est directement fourni et serrer ton premier écrou. J'y vais toujours un peu emmailler, histoire que le moteur soit bien marqué dans le cadre et qu'il ne bouge pas. Ensuite, on peut installer les manivelles. Ne pas se tromper entre la droite et la gauche, c'est écrit là, puisque sinon, visuellement, c'est les mêmes. Seulement, ce n'est pas exactement les mêmes. Le filetage n'est pas dans le même sens, donc ne vous trompez pas. Mettez bien la droite à droite et la gauche à gauche. C'est écrit L et R. Je vous laisse deviner pourquoi. Plus qu'à remettre les pédales. On passe à l'installation du cockpit, c'est-à-dire frein, accélérateur et surtout display. Et voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, on a installé le display le plus haut de gamme qui est proposé par Warstrom, qui va nous permettre de se connecter via Bluetooth à l'application Bafang et d'utiliser ce kit à son plein potentiel. À ce stade, il ne nous manque plus qu'un seul élément pour avoir un vélo complètement électrique, c'est la batterie. Étant donné que dans la dernière vidéo, je vous ai montré en détail l'installation de la batterie, on va sauter cette étape et voilà ce que ça donne avec la batterie. Il me reste à installer le capteur de vitesse et vous branchez les câbles. Sur ces nouveaux moteurs, on a un câble pour la lumière avant, un câble pour la lumière arrière. On a ici le câble du capteur de vitesse, ici un câble pour un capteur de changement de vitesse qui n'est pas compris dans le kit, c'est en option. Pour des petits moteurs de 500-750W, ce n'est pas obligatoire. Et une autre nouveauté, c'est un câble qui va venir checker les informations de la batterie. Et enfin, le câble en Y qui va venir se relier au cockpit avec deux câbles pour les freins, un câble pour l'accélérateur et un câble pour le display. Et voilà ce que donne le vélo une fois tout connecté. On obtient donc un VTT tout suspendu équipé de la première fourche RR de l'histoire de l'humanité. Moteur pédalier 500W crête, 100Nm de couple, une vitesse max de 40 km heure. Batterie 36V 13Ah, tout ça pour un poids de seulement 20kg et un prix de 761€ dans mon cas. Et encore, je pense que je me suis un peu fait arnaquer sur le prix du Trek puisque je l'ai payé 200€. Petite précision, j'ai équipé le vélo d'un moteur en 36V du fait que j'avais déjà une batterie de cette tension. Mais mon conseil, c'est d'opter plutôt pour un moteur tournant en 48V. Vous pourrez l'utiliser à son plein potentiel. Et dans ce cas-là, vous pourrez monter à 750W crête. Dans tous les cas, ça nous fait vraiment un vélo extraordinaire, ultra léger, puissant et pour un prix vraiment raisonnable. Mais ça, c'est la théorie, on va vérifier en pratique. Ce kit m'a été envoyé par Vartrom. C'est le revendeur officiel Bafang que je vous conseille si vous voulez avoir vos kits au meilleur prix. Ce n'est pas un placement de produit. Vartrom se contente de m'envoyer généreusement un kit pour que je puisse le tester. Je vous dirai ce que j'en pense le plus sincèrement possible. Ce n'est pas le seul kit de conversion que propose Vartrom. Vous pourrez trouver tous les kits, que ce soit en moteur roue, moteur pédalier, Bafang, Tongsheng sur leur site. Je vous invite à aller y faire un tour. Je vous mets le lien en description. Alors, Bafang, ce n'est pas des petits nouveaux dans le game du vélo électrique. Et leurs moteurs ont une excellente réputation pour plusieurs raisons. Ils sont silencieux, coupleux et surtout très fiables. Également faciles à entretenir du fait qu'il y a énormément de moteurs qui sont commercialisés. Donc, c'est très facile de trouver des pièces détachées et de faire la maintenance. Eh bien, je suis ravi de vous dire que cette nouvelle version du BBS02B reste dans la continuité de ce que nous a proposé Bafang. C'est un moteur qui est extrêmement agréable à piloter, qui est extrêmement polyvalent, qui permet de faire un vélo avec lequel on a vraiment envie de s'amuser et même de passer absolument partout. Le moteur est à peine chaud et la batterie, pareil. Il y a quand même quelques petites choses qui ont changé par rapport aux versions précédentes. Et je t'explique ça en détail. Alors, ce nouveau BBS02B tient bien ses promesses pour l'instant. Ce n'est pas une révolution brutale, ça reste un BBS02B. Donc, c'est un moteur qui est puissant, coupleux, fiable. Mais il y a quand même quelques petits changements. Parmi ces changements, le plus important, c'est le changement de protocole. Ça induit deux choses. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra plus utiliser la petite application, le petit logiciel pour reparamétrer le moteur. Ça, c'est un inconvénient parce que c'était un des gros avantages aussi des moteurs Bafang. Ils étaient reparamétrables très facilement. En revanche, il y a une bonne nouvelle qui va avec, qui va compenser pas mal la mauvaise. Donc, sur ces nouveaux moteurs à protocole CAN, on peut utiliser l'application Bafang Go. Pour pouvoir utiliser cette application, il vous faudra absolument prendre un display avec l'option Bluetooth. Donc là, c'est ce que j'ai pris. Ça coûte un petit peu plus cher et on va voir justement si c'est valable ou pas. Ce n'est pas obligatoire, ça va dépendre de ce que vous avez envie d'avoir sur votre vélo. Ce n'est pas du tout obligatoire. Je vais me connecter à mon vélo. Ça m'indique déjà la charge de la batterie, le nombre de kilomètres parcourus. J'ai parcouru 9 kilomètres, je viens de monter le kit. Mais surtout, on a déjà une petite partie qui va remplacer pas mal ce qu'on pouvait faire avec l'application, le logiciel de reparamétrage qui se trouve ici. On a, selon les différents modes, sport, sport plus, sport, machin, boost. On peut régler différentes choses. À savoir la vitesse max, la puissance max, l'angle de démarrage. Ça, c'est très important. Donc, l'angle de démarrage, c'est la réactivité du moteur. À quel point le moteur va vite s'enclencher quand on tourne les pédales. Et l'accélération au démarrage, donc la progressivité de l'accélérateur. Tout ça, c'était quand même les choses les plus importantes qu'on pouvait changer dans le logiciel de reparamétrage. Si vous prenez un display Bluetooth, vous pourrez quand même vachement adapter votre vélo. Et surtout, vous pourrez le faire dans chaque mode. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un mode avec une puissance très, très, très progressive. En 1, par exemple, vous voulez être lent. L'accélération va être très lente en 1. Et par contre, en boost, c'est ce qu'il faut en mode de base. En boost, on va mettre vraiment à fond. Comme ça, en boost, j'ai vraiment la patate à fond. Tout ça, c'est fonctionnel. Il y a une autre fonctionnalité qui est très intéressante. On va la tester tout de suite. C'est celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la fonctionnalité GPS. Vous pouvez normalement connecter un GPS directement à votre display. L'idée étant de pouvoir mettre une adresse. Donc, on va le faire. Alors, le problème, c'est que là, je n'ai pas trop de route, là où je suis. Mais on va quand même essayer. On va mettre une petite adresse. Tac. Ok, ça, c'est bien fait. Donc, j'ai mis ma destination. J'aurais pu taper l'adresse ici. Et là, je vais mettre Play. Et là, regardez bien. Alors, ça, c'est vraiment magnifique. Je l'avais testé juste avant sur l'écran. Eh bien, vous avez le GPS qui est affiché. C'est très bien fait. Vous avez la boussole, le GPS qui est directement sur l'écran Bafang. Donc, ça, vraiment, c'est magnifique à vérifier si ça marche. Donc, on va vérifier ça tout de suite. J'ai mes niveaux d'assistance ici. J'ai une flèche qui me dit d'aller tout droit. Et en bas, j'ai carrément la petite carte avec une boussole. Donc, ça, c'est génial. Eh bien, ça marche pas mal malgré qu'on soit dans les champs. Ça marche pas mal. Ça me dit de tourner ici. À 216 mètres, il faudra tourner à gauche. Eh bien, franchement, ça marche plutôt bien. Alors, ça, c'est vraiment très pratique. Pas pour tout le monde. Il y en a qui vont me dire qu'ils n'en ont rien à foutre d'avoir un GPS sur leur vélo électrique. Si c'est pour faire du VTT, j'entends. Pour les gens qui font de la ville et qui, parfois, ont des rendez-vous quelque part. Si, par exemple, les gens ont une vie sociale, il y en a, j'en connais. Eh bien, avoir un GPS connecté directement sur le vélo, ça peut être vraiment bien pratique. Comme autre nouveauté sur ces kits, c'est la progressivité de l'accélérateur. Jusqu'à présent, l'accélérateur sur les bas-fangs était vraiment on-off. Moi, ça ne m'avait jamais trop dérangé, mais c'est vrai qu'il était un peu brutal. Pour ceux qui ne sont pas habitués, là, c'est vrai que l'accélérateur est très progressif. Donc, pour les gens qui démarquent, qui prennent un premier vélo électrique, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. C'est assez agréable. Ça vient quand même avec un petit défaut, je trouve. C'est qu'il y a un plus grand delta entre le moment où on commence à accélérer et le moment où le moteur s'active par rapport à avant. Alors, ce n'est pas grand-chose, c'est moins d'une seconde. Mais, voilà, pour de l'usage vraiment VTT pur, c'est un petit peu relou parce qu'il faut un peu anticiper l'accélération. Et l'accélération, pour moi, est trop progressive, d'ailleurs. Mais bon, ça doit être un avantage. Et ça, on sera un pour beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir un vélo plus souple, une accélération plus souple qu'une accélération trop brutale. Donc là, je me promène. Mais le GPS fonctionne bien. Il ne se coupe pas. Il va m'emmener jusqu'à la plage. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Pas de mauvaise surprise sur le Bafang. Ça reste un excellent moteur. Ça reste pour moi le moteur le plus polyvalent. Le moteur que je conseillerais à n'importe qui qui veut essayer un premier moteur. Le BBS02B, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Un moteur facile à installer. Assez puissant, mais ce n'est pas non plus à se faire complètement flipper. C'est polyvalent. Le seul usage où je préférerais peut-être un autre moteur, c'est si vous voulez vraiment faire un VTT, full VTT, vraiment destiné à une pratique sportive. Et on est arrivé à la plage. Ça devrait se couper. Et voilà. Super. Bon, le GPS fonctionne à merveille. Donc, ça, c'est très, très, très bien. Dans cette configuration, c'est-à-dire 36 volts, 13 ampères heure, moteur 500 watts crête, j'ai une autonomie comprise entre 40 et 70 kilomètres. Et une vitesse max aux alentours des 40 kilomètres heure, selon le terrain. Ce qui est équivalent aux versions précédentes de ce moteur. Et donc, on peut dire que ces nouveaux moteurs baffants ne sont pas révolutionnaires, mais ils apportent quelques petites améliorations sympas aux versions précédentes qui étaient déjà très fonctionnelles. On va donc maintenant comparer notre Trek 9000 version électrique à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce pour voir si c'est toujours intéressant de convertir un vélo en vélo électrique en termes d'économie. Allez, donc c'est parti. On va se rendre sur le site de Decathlon pour essayer de faire un petit comparatif en termes de prix entre notre Trek 9000 électrifié et un vélo qu'on pourrait acheter aujourd'hui neuf dans le commerce. Ça ne va pas être évident parce que notre Trek est vraiment atypique, a des caractéristiques techniques qui sont vraiment particulières, qui datent des années 90. Dans ma recherche sur le site de Decathlon, j'ai cherché un VTT semi-rigide. Je n'ai pas compté la suspension arrière du Trek 9000 étant donné que c'est une suspension arrière particulière qui n'est pas du tout dans les standards de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, j'ai fait comme s'il n'y en avait pas. Un VTT semi-rigide avec une capacité de batterie équivalente et un moteur pédalier central. C'est ça ma requête. Et on découvre qu'en premier prix, on a ce Rock Rider qui va correspondre relativement à ce qu'on a sur notre Trek 9000 en termes de caractéristiques techniques avec des petits détails qui vont changer. On a un moteur qui développe 50 Nm de couple seulement. On va avoir un avantage en faveur du Decathlon qui va être le frein à disque hydraulique qu'on n'a pas sur notre Trek 9000. Et en termes de batterie, c'est relativement équivalent, bien que la batterie du ST500 soit légèrement inférieure à celle du Trek 9000, mais ça se joue à peu de choses. Donc, en termes d'autonomie, ils donnent eux aussi une autonomie à 70 km, donc ça va être relativement équivalent. Poids 22 kg, le Trek 9000 est légèrement plus léger. Et dernière petite chose, le ST500 n'est pas connecté, tandis qu'aujourd'hui, notre Trek 9000, grâce à ces nouveaux moteurs baffants, sont connectés via application. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont en faveur de ce Trek 9000, mais on reste dans une gamme relativement équivalente. En revanche, en termes de prix, on n'est pas du tout dans une gamme équivalente, puisque ce Rockrider ST500 est proposé à 1350 euros, ce qui est quasiment le double du prix de notre Trek 9000 moteur pédalier BBS02B, qui nous a coûté 761 euros au total. C'est donc aujourd'hui encore tout à fait valable, économique de convertir un vélo en vélo électrique, surtout qu'on obtient un vélo qui est personnalisé, qui est le vélo qui nous correspond vraiment. Moi, ce Trek 9000, je l'adore. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui le trouvent un peu vieillot. Moi, je l'adore avec ses caractéristiques un peu bizarres. Il a une suspension qui est un peu à l'ancienne, mais qui est assez fun à piloter, équipée d'un moteur que j'adore également. C'est un vélo qui me correspond parfaitement, et tout ça pour un prix qui est deux fois inférieur à ce que j'aurais pu trouver dans le commerce pour des caractéristiques techniques équivalentes. Donc, convertissez vos vélos en vélo électrique. Si vous avez kiffé cette vidéo, surtout, mettez un petit like. Dites-moi en commentaire quel est le vélo de vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao !